Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle semaine qui commence avec un épisode d'Isaac. On est parti tout de suite en hard avec un perso au pif. Et... Ok, ok, ok. Tu veux la jouer comme ça ? On va la jouer comme ça. Oh bah attends, on a décidé de la jouer hard alors c'est comme ça. Donc on part tout de suite avec le Blue Baby alias avec son objet actif qui est de la merde littéralement et je vous rappelle ses points de vie qui ne sont constitués que de cœur d'âme, il n'aura jamais de réceptacle de cœur rouge ce personnage ce qui le rend du coup unique mais en même temps assez difficile à jouer. Tout de suite une bombe pour faire péter ce rocher marqué du coup c'est super parce que les rochers marqués pour ce perso justement c'est très bien et un cœur d'âme parfait. On va peut-être aller chercher notre salle au trésor quand même avant d'aller tuer le boss, ça me semble tout à fait licite. Bon bah écoutez les petits loups moi j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que ça va bien, tout ça tout ça, que vous mangez bien vos légumes, que le début du printemps se passe bien. Et puis, et puis non bah je voulais vous parler d'autres jeux de la chaîne mais en même temps j'enregistre ces épisodes d'Izac tellement à l'avance que je ne sais plus où j'en suis des publications. Normalement il y a du Enter the Gungeon, il y a eu le roguelite avec Kryptark, oui je sais on dit pas Kryptark comme j'ai dit dans la vidéo, ça va ça va, j'allais pas refaire la vidéo juste pour ça, c'est bon. Et puis je sais plus trop où j'en suis du reste alors du coup je vais pas trop en parler. Mais oui du coup comme Enter the Gungeon sort bientôt, enfin pour vous il est déjà sorti là quand vous regardez ça, j'essaye de m'avancer un peu sur les autres jeux pour pouvoir rapidement vous mettre du Enter the Gungeon sur la chaîne. Parce que les journées ne font que 24 heures et que j'ai quand même un vrai boulot à côté. Et que du coup, bah du coup si j'anticipe pas, j'arriverai pas à tenir mon planning. Bref, toujours est-il qu'on est toujours sur d'Izac. Alors actuellement sur la chaîne les vidéos d'Izac sont un petit peu boudées, alors c'est peut-être parce qu'il y en a beaucoup plus que les autres jeux. Et globalement j'ai l'impression que vous aimez beaucoup plus mes vidéos de Nuclear Throne que d'Izac. Après comme j'ai déjà dit dans un épisode précédent, je vais pas arrêter de jouer à Isaac, ça y'a... Ne serait-ce que pour moi, parce que j'adore ce jeu. Donc tant pis si personne ne regarde. Et puis de toute façon je pense que je vais continuer à jouer à Isaac, au moins jusqu'à ce qu'il y ait, enfin au moins, et au-delà, que After Burst Plus sorte. Puisqu'après il y aura encore plein de nouvelles choses à découvrir. Après dans After Burst Plus, qu'est-ce qu'on fera ? Bah le problème c'est que After Burst Plus il va être très 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 ouvert, vu qu'il va être ouvert à tout et n'importe quoi en fait. Vu qu'une des particularités de ce nouveau contenu téléchargeable, c'est que le développeur ouvre son jeu aux autres pour qu'on puisse créer nous-mêmes des mods pour le jeu. Ce qu'il est déjà possible de faire, vu qu'il y a des gens assez doués qui le font. Mais là ce sera apparemment plus facile. Alors je pense qu'il faut quand même connaître un minimum en programmation, d'autant vous dire que c'est pas moi qui vais m'amuser à faire ça. On avait déjà trouvé la salle au trésor en fait, je l'avais juste pas vu. Super. Bon bah au moins si on meurt, on reviendra en lazard sanglant. C'est déjà ça, on a une assurance vie du coup, très bien. Ouais donc du coup, ce côté installer des mods, tout ça, c'est vrai que j'ai jamais été trop trop fan des mods. Bah parce que pour moi... Alors ça dépend lesquels, mais... Mais un jeu quand même, ça se réfléchit quand même beaucoup. Donc pour qu'un mod soit réussi, il faut vraiment qu'il soit très 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 travaillé quoi. Sinon, je pense qu'on va avoir des centaines et centaines de mods complètement débiles. Où on aura, on commencera la partie avec brimstone et le couteau de maman. Et puis je sais pas quel autre objet débile. Et où toutes les parties seront complètement pétées. Et bon bah oui, ce sera rigolo cinq minutes, mais... J'espère que les gens feront des trucs un peu plus intéressants que ça. On verra, il y a que le temps qui nous dira globalement. Et puis faut pas sous-istimer la communauté des joueurs d'Isaac quand même. Il y a des mecs qui ont des putains d'idées quand même. Merde. Donc bon, qui vivra, verra. En attendant, on est toujours sur Afterbirth tout court. Et on a toujours pas de nouvelles de Afterbirth sur Vita. Et je suis triste. Normalement le jeu, d'après les derniers tweets d'Edmund McMillan et de Tyrone. Rodriguez. Heu... Devraient pas tarder. Parce qu'ils arrêtent pas de nous teaser là ces derniers jours sur la sortie du jeu sur PS4 notamment. Donc si ça se trouve, quand cette vidéo sera disponible pour vous... Ce sera déjà sorti et vous serez tous en train de jouer à Afterbirth sur PS4. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Peut-être même sur Wii U et sur Xbox One. Heu... Mais pour... Pour les joueurs nomades. Et quand même, Isaac est quand même un... Super jeu à jouer... A jouer sur portable. Heu... Bah... Pas de news. Je pense que sur 3DS ça se fera jamais. Sur Vita... Heu... Je garde un petit espoir mais... Mais tout petit. Tout petit, tout petit. Alors après ils ont aussi mis des teasers comme quoi ils le sortiraient peut-être sur... Sur iPad. Moins. Oh Capricorne. Excellent. Oui pardon du coup je commence pas du tout notre partie alors du coup... Heu... On s'est choppé le... Jesus Juice. Donc le... Le jus de Jésus. Qui est plutôt qu'une brique de jus de raisin. Qui... Augmente un peu nos dégâts et notre cadence de tir. On s'est choppé le... Bélier. Qui augmente notre vitesse. Et on s'est choppé du coup le Capricorne qui augmente toutes nos stats et qui... Notamment pour les dégâts est un multiplicateur. Alors un petit peu moins bien que le... Que le champignon magique mais un multiplicateur quand même. Et ça c'est toujours bien. Donc on est plutôt pas mal parti et du coup on a largement de quoi se payer un pacte avec le démon. Si on se prend pas de dégâts sur ce combat on devrait y avoir accès sans problème du coup. Et qu'est-ce qu'on doit faire d'ailleurs avec notre bébé bleu ? D'ailleurs notre CID. Décidément j'arrive pas à prendre le pli pour ces trucs là. Notre code de génération est pour cette partie le 10RLGWF. Pour ceux qui veulent se mesurer à moins. Bah avec notre bébé bleu du coup on doit à peu près tout faire sauf Hush et le boss rush. Donc on est pas pressé. Donc c'est à dire le silence et le défi de boss. Pardon on avait dit qu'on parlait pas anglais dans ce let's play alors. Euh... Je perds toutes mes bonnes habitudes du coup. J'ai envie d'enregistrer 3 jours et ça y est. Bref euh... Du coup du coup oui petit rappel sur la programmation d'Isaac. Si vous prenez le train en route. C'est tous les jours de semaine. Lundi, mercredi, vendredi des parties en hard avec un carceau aléatoire. Et les mardis c'est les défis. Et les jeudis... Merde. C'est... Non c'est pas de la merde. Parfois un peu mais pas tout le temps. Euh... Le jeudi c'est le mode Avarice. Voilà voilà voilà. Pour varier un petit peu les plaisirs. Et on va se faire tous les signes du zodiaque je crois dans cette partie. Ha 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 ha. Ouh deux coeurs d'âme. Alors ça c'est... Non bah non. J'allais dire c'est vraiment euh... Le contenu idéal d'un coffre pour notre bébé bleu. Mais... Par contre se faire bouffer la tête par un zombie. C'est... C'est pas vraiment ce qu'on peut espérer le mieux. Ou le... La diminution de... De portée. Alors qu'on vient de choper un objet qui augmente la vitesse de nos larmes. On s'en fiche. Donc on a les fois... On est à la fois Capricorne, Poisson et Bélier. Alors Capricorne je sais que c'est autour du mois de janvier. Bélier je sais pas. Et Poisson je sais pas. Ah non on va pas prendre le tic. Merci. La tic, le tic je sais plus. On est déjà allé là. Je ne sais plus ce qu'il se passe. Allez on avance. On se barre. Je suis sûr que c'est une pilule de merde. Ah non. Tu vois. T'as bien fait de douter. Globalement faut pas m'écouter. Je dis toujours de la merde. Faut faire le contraire de ce que je dis. Peut-être pas mais... C'est quand même récurrent dans ce let's play. Que je dise oh non ça on le fait pas et je le fais. Hum. On a beaucoup de vitesse. Faut que je fasse gaffe et que je le prenne en compte pour mettre le lancement parce qu'on va quand même assez vite. Et alors je ne sais toujours pas si c'est le fait d'être Bélier. On accélère quand on reste dans une direction où on fait des dégâts au bout d'un moment quand on va assez vite. Je me demande si on va pas de plus en plus vite quand même. Je ne sais plus comment ça marche. Je ne sais plus. Bah ouais je sais je suis censé savoir. Je sais je sais. Je me demande si un jour ils vont corriger ces bugs de collision des ennemis là. Quand ils apparaissent avec un interrupteur ils apparaissent tous exactement au même endroit. Et d'un seul coup après boum ça y est ils rentrent en collision et du coup ils éclatrent entre guillemets. Donc là les têtes se sont d'un seul coup écartées. Quand même quelques petits bugs encore dans Afterbirth. Notamment ce qu'on a vu la dernière fois là le bug de déplacement sur Brownie. Où il se met à rebondir à la vitesse plus rapide que le... Il dépasse le mur du son et il se met à taper dans tous les murs c'est complètement bizarre. Ouaf tant pis on va donner des sous. Et bah voilà on donnera pas de sous. Cette machine à don ne veut pas de notre argent. Vraiment. Heureusement que pour l'instant la machine à don du mode avarice est plus sympa avec nous. Ah putain. Ces petits sauts courts de Mega Fatina. Soit on a commencé à les éviter avant qu'ils sautent. Soit on se les prend globalement même avec la vitesse qu'on a là. C'est quand même assez chaud. Il faut rester en mouvement en fait. Voilà. Ça c'est une attaque facile à éviter merci. Ça aussi. Un autre pacte avec le diable je ne dirai pas non. Mais du coup du coup du coup on a ouvert la porte des pactes avec les anges. Alors je ne sais pas trop où on va aller dans cette partie pour l'instant. Tout est possible tout est possible. Oula. C'était pas une esquive optimale. Très bien on va tirer encore plus vite. Et bah vous savez quoi on se casse. Hop là. Ah. Très bien. Donc ça c'est deux Kurdans gratos. Enfin j'ai pas retenu la couleur de la pilule évidemment. Je crois que c'était bleu. Bleu et bleu. Bleu foncé et bleu clair. Vertical. Parce que oui globalement oui si je la re ramasse il y aura écrit ce que c'est. Mais c'est juste si jamais elle est genre derrière des piques que je sache que ça vaut le coup. Je ne vais pas y arriver je crois en mettre une bombe. Ah bah merci. Commencer un petit peu à me gonfler cette affaire. Voilà on va perdre un coeur d'âme pour aller là dedans. Merde. Quel con. Ah là là. Je voulais pousser le coffre vers les bombes. C'était pas très malin. L'inverse. UTT plus judicieux. Surtout qu'on avait fait apparaître les bombes bien avant. On avait largement le temps. Et bah du coup on va se téléporter. Et on va direct à notre boss. Pourquoi pas aller. C'est Gurdie. Sans limitation sur nos déplacements. Alors si nos déplacements sont limités. Mais globalement le déplacement qu'on nous laisse faire c'est le seul déplacement qui nous intéresse dans ce combat. Donc finalement ça ne pose aucun problème que la salle soit finalement petite avec une zone de déplacement restain. Puisque c'est le seul déplacement qu'on a besoin de faire quand on voit Gurdie. C'est ce petit arc de cercle là. C'est le quart de cercle. Hop. Et hop. Voilà. Donc euh. Le fait de ne pas pouvoir monter sur les côtés de Gurdie. Enfin plus haut que ça. Ça ne nous gêne absolument pas. Du coup je crois que j'ai largement assez de coeur d'âme. Mais je flippe. Parce que je ne sais plus. Et du coup je ne sais plus. Du coup on va prendre le clou. Et merde. Et on va garder le clou. Parce que du coup je ne sais plus où j'en suis de mes points de vie. Donc j'aimerais bien avoir quelque chose pour me soigner si jamais on s'est mis dans la merde. On aurait pu jouer un petit peu avec notre commande de téléportation. Essayer d'aller dans la salle d'erreur etc. Mais bon. Ouh. Ça aurait été euh. Prendre des risques pour se choper. Le couteau de maman. Le soufre. Ou un truc hyper rigolo qu'on ne chope jamais avec une synergie de ouf. Pourquoi pas. Pour la télécommande. Je pense que c'est pas non plus hyper intéressant d'avoir la télécommande de téléportation. Donc euh. Pour l'instant on va se prendre un truc qui nous aide à survivre. On va juste essayer de trouver notre salle au trésor sur cet étage. Et puis après bah on va se barrer. Et pan. Dans les dents. Ok. Il faut que je pense aussi qu'avec ce clou on peut. Alors je vous dis qu'on va choper tous les signes du zodiaque dans cette partie. Je. Bon bah on se casse hein. Allez hop. C'est pas avec 4 centimes qu'on va acheter quelque chose au magasin. Donc on se barre. Et on a déjà. Un tiers des signes du zodiaque hein. 4 sur 12. C'est quand même pas mal. Merde. Allez on va payer 2 clés pour ce coffre doré. Parce que je le sens ça va être la tête de cricket. Ah dommage. Des fois si tu le dis très fort. Si tu y crois très fort ça se produit. Si tu le dis très fort peut-être pas hein. Vous mettez pas à hurler tête de cricket quand vous ouvrez un coffre hein. Ça ne sert à rien. Globalement il pensait très fort non plus hein. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas superstitieux mais bon. A force de jouer à des jeux comme ça où on est beaucoup soumis à la chance et aux probabilités. On devient superstitieux hein un peu. On est un petit peu en retard pour le défi de boss. Mais en même temps on l'a déjà fait avec le bébé bleu donc. Si on y arrive dans les temps on y arrive dans les temps. Si on n'y arrive pas. Et bah tant pis. C'est pas grave. Du tout. Et puis si on se chope un objet pour se téléporter. Hors de la salle du défi de boss. Et bah on volera un objet et on se cassera. Voilà. Oui je sais on aurait pu garder notre télécommande de téléportation. Oui 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 je sais je sais je sais. C'est une carte mais ce n'est pas une carte qui nous permet de nous téléporter c'est dommage. Est-ce que ça vaut le coup de jongler un peu avec la bombe ? Eh t'as vu ça un peu ? Je suis super fier de moi. Euh est-ce qu'on prend l'œil maudit ? Non. Ah on pourrait hein. Ah non tant pis. Il y a des fois je me dis comme ça. Si on prend pas les objets pourris. Les parties sont souvent moins marrantes en fait finalement. Parce que à force de sélectionner les objets qu'on ramasse. On prend un peu toujours les mêmes objets finalement. Alors dans Isaac ça se voit moins que dans les autres jeux. Parce qu'il y a tellement d'objets. Qu'on le ressent moins. Et c'est vrai que par exemple je me suis bien rendu compte sur Stereoden. Qu'à force de prendre que les entre guillemets meilleures armes. Bah je jouais un peu toujours pareil. Donc on perd un peu le côté un peu intéressant du roguelike. Où toutes les parties sont toujours différentes. C'était bien la peine d'utiliser ma carte du soleil. Alors qu'on était juste à côté du boss. Et je ne retournerai pas en arrière pour aller me taper les petites salles secrètes. Ca va. Ca va. Je crois qu'on a ce qu'il faut là pour survivre encore pendant quelques étages. Mais en plus on va choper encore des pactes avec le diable. On n'arrête pas à avoir trop de soucis. Et autant ne pas arriver dans les temps pour le défi de boss. M'en fiche. Autant j'aimerais bien ne pas me refaire à chaque fois un épisode d'1h15. Parce que franchement c'est usant. D'enregistrer un épisode d'1h15. Et je pense que ça se ressent d'ailleurs. J'attends vos retours là-dessus. Mais je pense que les épisodes trop longs globalement pour vous c'est aussi chiant à regarder. Parce qu'au bout d'un moment quand même je pense que mon commencère s'essouffle. Ohlala. Bah alors. Je me suis tapé toutes ces flammes. Je crois qu'il n'y a pas une seule vague que j'ai bien esquivée. Ok. Le jeu est généreux en cœur d'âme. Mais aujourd'hui ça tombe bien pour que ça tombe sur notre partie avec notre bébé bleu. Enfin le cœur d'âme c'est toujours bien pour tout le monde. C'est vraiment très très important pour le bébé bleu quoi. Ok. Et bien on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du coup. C'est longtemps que je m'étais pas fait attraper par une main tiens. Et là ça se trouve. Quelqu'un qui va me sortir. Il y a deux épisodes qui t'es fait attraper par une main. Mais je crois pas. On va utiliser notre clou pour péter tous ses crânes. Hop. Et pourquoi pas les rochers tant qu'on y est. Et après on sort. Et quand on va revenir ils seront plus là. Hé hé hé. Word. Plein de thunes dont on aura rien à faire. Parfait. On va faire sauter tout ce petit monde. Pour avoir de la thune dont on a rien à faire. Nickel. On va aller dans notre salle maudite. Ah j'avais raison. C'est bien la pilule. Bleu et bleu. Le. Les balls of steel. Et du coup notre rendement de tête de cricket est en train de chuter. Ça fait un moment qu'on l'a pas eu. Je crois qu'on l'a eu la semaine dernière. Mais. C'est plus à tous les épisodes. Comme. Comme au début. Par contre on a encore eu pas mal de fois le. Le. de soufre. Ça je vais pas m'en plaindre par contre. Enfin de la tête de cricket non plus. Mais. Alors on va essayer de pas se faire attraper cette fois. Rien n'avait que deux en plus. Bah merde alors. Qu'est ce qui m'a touché. Ouais ça y est j'en suis au stade où je fais sauter les portes là. Alors on va prendre notre doctorat. Du coup on va acheter cette pilule. Parfait. On est l'homme le plus rapide du monde. Du coup on va prendre. Le petit sac de pilules. Qui fait que. Y'a plus de cartes. Mais que des pilules. Alors là du coup on est vraiment l'homme le plus rapide du monde. Usain Bolt. T'as qu'à bien de tenir. Attention Isaac arrive. D'ailleurs c'est pas Isaac. C'est. On va aller buter maintenant. Et on va aller tranquillement se fourrer dans son utérus. Oui 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 tout à fait. Aller faire exploser des petits polypes. Tout ça tout ça. C'est vrai que je rebondis pas trop globalement sur la situation dans laquelle se trouve notre petit personnage. Mais y'aurait tellement de choses à dire. Y'a tellement de blagues évidentes que je ne les fais pas du coup. Alors on va où. Euh. Cathédrale. Allez hop. Et donc oui forcément avec. Merde. Avec notre bébé bleu. Quand on va se faire toucher. On aura toujours à chaque fois la. L'invulnérabilité liée au polaroid. Vu que nous n'avons pas de réceptacle de coeur rouge. Je sais. Donc finalement quand on arrive à ce stade là du jeu. Le jeu devient entre guillemets presque plus facile. En tout cas on est plus difficile à crever que si on avait que des coeurs rouges quoi. Donc à chaque fois qu'on va se faire toucher on aura deux petites secondes de réceptibilité. Et heureusement qu'on a ça parce que. Encore une fois. Je joue très mal. Toute notre thune à ce petit mendiant. Merci pour le coeur rouge mais vraiment tu peux te le garder. T'en veux toi ? Eh. Eh tiens. Eh tiens. Non ? Ah mais il y a un rocher marqué. Au revoir le mendiant. On a trouvé notre salle secrète du coup avec notre carte. Notre carte à salle secrète. Hop. Où est la deuxième salle secrète du coup ? C'est par là. Parce que je vous rappelle que la deuxième salle secrète globalement est... Enfin le jeu essaie de le mettre plutôt assez proche de la salle de boss. On peut s'en servir pour essayer de deviner dans quelle direction aller. Globalement là c'est plutôt en haut à droite. Donc on va pas s'amuser à aller en bas. Après des fois on peut se tromper hein. L'étage peut avoir une forme très bizarre. Et peut-être qu'il y a un long couloir qui descend. Puis qu'il va à droite. Puis qu'il remonte. Ça semble quand même plus probable qu'on soit sur la bonne route en passant par on. On défonce les petits topiqueurs. Ils sont toujours chiants à tuer parce qu'ils restent pas longtemps hors du sol finalement. Ok. Et alors du coup est-ce que s'il y a une salle de sacrifice on se tenterait méga satan sur cette partie ? Et bah pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc du coup on va explorer un peu. Ok ok. Bon par contre on a eu des tonnes de coeurs rouges, de coeurs rouges, de coffres rouges. Qui nous ont mené plein de... Quand même foncé dans les piques alors que t'as fini la salle c'est dommage. On a eu donc plein de coffres rouges qui nous ont donné des coeurs d'âme. Mais par contre on a eu aucun objet guppy. Très désolant. Ah. Cette salle là est toujours intéressante parce que des coffres de pierre souvent il y a des choses pas mal dedans. En tout cas il peut y avoir des choses pas mal dedans. Bon donc ça c'est naze. C'est pas mauvais mais je veux dire c'est pas vraiment ce qu'on en attend quoi. On en attend un tout petit peu plus quand même. Bon j'ai quand même la flemme de me retaper l'exploration de tous les tâches. Donc bon. Tant pis pour la salle de sacrifice on verra bien l'étage suivant. Joli de tir, bravo. Je l'ai bien attrapé aussi je t'ai aidé. Ah merde. Théoriquement si on se met dans l'entrebahir de la porte, enfin juste là là. Enfin en tout cas sur les versions précédentes du jeu les rayons de lumière ne pouvaient pas tomber ici. Après est-ce que c'est toujours le cas dans Afterbirth ou pas ? Je vous avoue que j'ai un doute quand même. Merci. Ah non par contre le pommet, ça non merci. Non mais je vous jure hein. Cet objet est hyper rare je veux dire. Je comprends pas sur... Que ce soit sur Vita ou sur Rebirth sur PC ou... Enfin que ce soit en plus sur Vita comme je jongle entre deux... Deux comptes sur Vita, mon compte US et mon compte Européen. Donc que ce soit sur la partie sur le compte US ou sur le compte Européen. Enfin je veux dire on trouve jamais Brimstone. C'est le soufre là, cet objet qu'on vient de choper. C'est... C'est exceptionnel c'est... Et là on arrête pas. Encore une fois je ne me plains pas du tout, vraiment pas mais... C'est vraiment très surprenant. Oui parce que globalement oui. Quand je vous avais dit que j'avais passé pas mal de temps sur le jeu. Oui oui j'ai... J'ai fait le... Le Real Platinum God. Sur Vita. Deux fois. Du coup. Bah ouais parce que bon. Quand même hein. Je peux pas avoir une sauvegarde d'Isaac sans qu'elle soit à 100%. Euh... Et du coup bah sur PC. Après entre Rebirth et Afterbirth. J'ai fait le... Le 1000 et 1%. Passé pas mal de temps sur le jeu quoi. Je vous avoue que... Pardon j'allais parler des persos qu'on a pas encore débloqués. Mais on les a pas encore débloqués donc on en parlera... Pardon. On parlera quand on les aura débloqués. Sait-on jamais qu'il y a des gens qui... Qui jouent... Qui jouent pas trop au jeu ou qui ont commencé récemment. Et qui ne veulent pas se... Se spoiler. J'vais pas quand même pas... J'vais quand même pas tout leur dévoiler. Après ça fait un moment que le jeu est sorti. Donc euh... Je pense que si... Si vous aviez dû vous... Vous spoiler. Vous... Vous l'auriez déjà fait. Mais bon. J'aimerais pas qu'on me dévoile des trucs alors je le ferais pas. Pas volontairement en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça... Ça finira peut-être par m'échapper un moment mais bon. On va aller voir ce qu'il y a là dedans. Ok. Et alors du coup je réponds à ma question de la dernière fois. Ça ne donne pas de coeur démoniaque. C'est important de le savoir parce que comme vous le savez, lors d'un pacte avec le démon, lors d'un pacte avec le démon, si l'objet vous donne un coeur démoniaque ou un coeur d'âme, si vous sacrifiez toute votre vie pour l'acheter, bah vous mourrez pas. Donc c'est important de repérer ces objets comme ça qui vous donnent des coeurs. Par contre oui, l'objet en lui-même qui fait apparaître donc ce cercle autour de nous quand on se prend des dégâts. Pas la petite bulle du polaroid hein, le grand cercle noir qui fait des dégâts aux ennemis. Si on tue des ennemis avec, ils ont une chance de... C'est quoi 3 ? Je sais pas. C'est bien ce que je pensais. J'étais quasiment sûr que c'était la re-randomisation des consommables au sol mais j'ai eu un vieux doute. Du coup c'était que ce qu'il y avait dans la pièce, je pense pas que ce soit ailleurs. En tout cas ailleurs, après un coup d'oeil rapide sur ma carte, il n'y avait pas de coeur donc on va pas retourner en arrière. Et on a tout exploré, il n'y a pas de salle du sacrifice donc voilà. Et du coup on a raté... Oh bon bah tant pis hein. C'est pas grave. On va déjà aller au bout, ce sera déjà une jolie partie hein. On fait pas tant de dégâts que ça quand même. Je m'attendais à ce que ce combat dure beaucoup moins longtemps. Après oui si on utilise notre cercle pour faire des dégâts ça va très vite. Oui je dis notre cercle parce que j'ai toujours peur de mal prononcer ce nom. Bon je pense que c'est Atame mais... Peut-être c'est Atame, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai envie que ce soit japonais et que ça soit Atame. Alors du coup on a huit coeurs et demie. Faudrait quand même... Si jamais on tombe sur une salle du sacrifice, il faudra quand même être vigilant parce que... Parce que là globalement faut plus qu'on se prenne de dégâts et que... On se file encore quelques coeurs d'âme si on veut et faire la salle du sacrifice et y survivre. Après on peut aussi faire la salle du sacrifice et revenir en Lazare mais avec Lazare je crois qu'on a presque tout fait donc ce serait... Contre productif. Même si d'un point de vue gameplay en lui-même ce serait malin parce qu'on ferait plus de dégâts du coup en revenant en Lazare sanglant. Donc on aura un multiplicateur de dégâts plus élevé. Eh merde ! Euh... Non. On garde notre... Notre corne incurvée. Ahlala. J'ai pas mal de soucis avec mes eskis parce qu'on est trop rapide. Ça me joue des tours du coup. Je... Soit j'ai peur de faire des trop grands mouvements et du coup je bouge pas assez. Soit j'oublie que je suis rapide et... Et je bouge trop. Oui c'est marrant du coup parce que normalement avec les lasers... Euh... Justement là c'est ce qui s'est passé. Avec les lasers normalement on a plus trop d'effet de recul. Mais là comme on a aussi le cygne... Oh je l'ai foncé en plein. Enfin bon. Comme on a aussi le cygne du zodiaque du poisson. Euh... On inflige quand même plus de recul. Du coup on a du recul et donc là le... Le petit fœtus il s'est retrouvé mais projeté à l'autre bout de la pièce contre le mur. Bam ! Encore cette salle. Bah moi ça me va très bien. On a plein de bonbons. On va pas jouer à pousser les coffres du coup hein. On va aller vite. Hé 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 ! Ça faisait longtemps ! Allez on va peut-être quand même explorer en entier parce que c'est sûr que sur les tâches du coffre il peut pas y avoir de salle de sacrifice. Alors on va prendre le temps... On va faire ça bien hein. encore une fois du coup maintenant on n'a même plus que 7 coeurs ennemis donc faudrait vraiment que j'arrête de prendre des dégâts si on veut vraiment suivre cette voie des sales de sacrifices je crois que je crois que ça va pas le faire alors le pire c'est si on en trouve une je vais être vraiment tenté de la faire et du coup je vais me tuer je le sens mais gros comme une maison et je reprends un dégâts en plus j'espère qu'on n'en trouvera pas du coup comme ça je serais pas tenté de faire des comms pourquoi du coup j'essaye à chaque fois d'aller battre mégamas satan déjà parce que 1 c'est un boss optionnel et qu'on ne voit pas souvent donc je trouve ça assez sympa de me faire les boss optionnel pareil pour hush en fait en train de silence comme ça un boss optionnel quand on peut le faire ça sympa d'essayer même si on n'est pas sûr de le battre au pire on prend de l'xp entre guillemets sur sur ses attaques et du coup les fois d'après on sera meilleur mais pourquoi j'essaye autant d'inciter sur mégas satan parce que globalement avant la mise à jour d'after births quand il fallait se faire méga satan avec tout le monde et que le seul moyen de se faire méga satan c'était d'aller chercher la clé en prenant les pactes avec les anges qu'est ce que c'était chiant quand même comme vous avez vu la probabilité de faire apparaître une porte de pâtes et les anges ça quand même assez tordu quoi faut refuser les pactes avec le démon et après il faut aussi que le jeu se décide à te filer la porte des anges et pas celle du démon et puis il faut l'avoir deux fois pour avoir les deux clés c'est quand même c'était quand même assez chiant en n'utilisant que cette voie là l'autre voie c'était d'avoir la clé de papa qui est un objet parmi 390 et quelques voilà donc autant vous dire que c'était pas une solution vraiment viable dans after births ils ont aussi rajouté une carte qu'on débloque en finissant un challenge qui a le même effet que la clé de papa mais bon c'est une carte assez rare aussi et donc c'était très chiant de se taper méga satan avec tout le monde c'était assez long et puis comme comme c'est un des derniers trucs que j'avais à débloquer ça m'avait assez frustré de devoir le faire comme ça et du coup après la mise à jour est arrivé avec des salles du sacrifice qui avant globalement ne servait strictement à rien elles avaient une petite probabilité de merde de vous filer des coffres et c'est à peu près tout donc personne ne les utilisait jamais ça servait vraiment à rien c'était inutile et là du coup maintenant déjà ça peut vous filer des objets des coeurs d'âme des pièces ça ça et du coup ça peut aussi vous filer la clé pour méga satan et en plus ça peut vous téléporter directement jusqu'à la jusqu'au dernier étage du jeu donc vraiment on est passé d'un truc qui était inutile et personne comprenait pourquoi ils avaient mis ça dans le jeu à une fois qu'ils l'ont mis à jour et bah quelque chose de d'hyper utile limite de complètement péter donc du coup quand on peut utiliser cette voie là pour aller jusqu'à méga satan bah j'essaie de le faire parce que les autres voies sont vraiment beaucoup plus chiantes après on n'est pas du tout là dans la même situation que quand que quand j'ai dû le faire sur mono sauvegarde au sauvegarde j'avais quasiment tout fait dans le jeu il ne restait que ça à faire donc c'était limite la corvée alors que là on a tellement de choses à faire dire les combats contre les gars s'attend ils vont arriver à un moment ou à un autre il suffit juste d'essayer d'y aller quand on peut et puis on va y arriver c'est comme même dans ces jeux complètement aléatoire quand vous essayez de faire quelque chose de précis bah du coup c'est hyper frustrant de se confronter aux générateurs de probabilités parce que bah ça ça fait jamais ce que vous voulez ah si vous entendez la porte qui s'ouvre c'est ma petite femme qui rentre voilà voilà alors là on va utiliser direct notre pilule parce que cette salle avec quatre boss comme vous voyez là c'est un peu le bordel donc c'est des dégâts assurés déjà quand ils sont deux c'est chaud mais quatre c'est franchement dégueulasse de la thune dont on aura rien à faire super enfin c'est faux dans notre salle super secrète où il pourrait y avoir une machine de don sauf que non notre machine de don est déjà enrayée donc décidément définitivement ça ne sert à rien de ramasser de la thune oui désolé je ne parle plus parce que ma femme communique en langue des signes elle vient de me faire un petit coeur avec les doigts comme les gamines de onze ans c'était ridicule mais c'était mignon ok bon cette partie se passe plutôt bien du coup on n'aura pas eu la clé pour méga satan donc on n'a plus qu'à trouver notre notre double maléfique notre blue baby et à lui défoncer la tête alors oui c'est vrai que dans le coffre il ya toujours cette probabilité infime mais non nul qu'un des coffres nous file la clé de la clé de papa sauf que sauf que 1 cette probabilité comme je viens de dire infime 2 est ce que sur cette sauvegarde on l'a débloqué je n'en suis même pas certain donc je vais sûrement pas m'amuser à faire toutes les salles mais en même temps du coup comme on n'a pas parti dans la bonne direction j'ai l'impression qu'on va se faire vraiment toutes les salles sans en vouloir du coup alors c'est vrai que j'aurais pu utiliser mon propre conseil qui est fitois la deuxième salle secrète pour savoir où est l'eau ça c'était stupide on va essayer de tuer la paresse en dernier non on l'a déjà ramassé pourquoi la paresse en dernier parce que la paresse peut vous donner une carte et du coup dans les cartes y'a les cartes qui augmentent vos dégâts comme l'impératrice la carte du démon etc etc du coup vaut mieux ça que ouais quoi la colère pourrait nous donner quoi des bombes et la luxure pourrait nous donner si la luxure peut donner le virus du coup on peut aussi tuer la luxure en dernier mais au cas où de toute façon on arrive au baisse allez hop je sais pas pourquoi j'ai pris des pilules allez hop on va te foncer dedans c'est pas trop mal joué non plus pour faire une partie en beauté et pas juste lui foncer dedans jusqu'à ce qu'on ait jusqu'à ce qu'on l'ait tué parce qu'on pourrait faire ça avec tous les coeurs qu'on a mais ce serait quand même assez ridicule en même temps c'est exactement ce qu'on est en train de faire allez zou victoire pour et du coup on a débloqué le destin super et ben j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu si ça vous a déplu n'hésitez pas à en parler dans les commentaires sous la vidéo moi je vous dis à demain du coup pour une partie sur un mode enfin sur le mode challenge et demain ce sera du coup le défi eyebrow ok allez à demain salut 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 merci